Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour la 11e capsule littéraire de ce mois d'août 2022 avec encore un manga. Vous me suivez ? Aujourd'hui il va être question du bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto qui est, pour celles et ceux qui connaissent, plutôt proche au niveau des thématiques des oeuvres de Taniguchi. En effet l'histoire va tourner autour d'un fait divers plutôt dramatique qui a lieu en 1989 concernant une école où plusieurs enfants sont intoxiqués et décèdent malheureusement. Et le coupable tout désigné est un policier du coin qui est donc écroué malgré le fait qu'il clame son innocence. Ce policier il a une famille et notamment un très jeune garçon qu'il ne va pas voir grandir. Et entre le père et le fils il va toujours y avoir une distance et une incompréhension générale puisque du fait de cette relation qui est rompue et le fait que ce petit garçon n'a jamais concrètement vu son père. En plus du fait qu'il y a des rumeurs, une réputation qui colle à la vie de la famille, une mauvaise image qui se répercute forcément sur la vie du petit. Ce petit garçon s'appelle Shin et Shin vous le devinez c'est notre héros principal et le temps passe et il finit par apprendre que lui-même est père. Comme pour les oeuvres de Taniguchi ça va être un peu l'occasion pour lui de se replonger sur ce passé et d'essayer de comprendre qu'est-ce que son père a fait. Et c'est un peu là que miraculeusement une brume va apparaître et va lui donner l'occasion de partir dans le passé pour comprendre de manière plus concrète rapprocher j'aurais envie de dire le drame en question. Et pourquoi pas d'essayer de l'éviter. A nouveau c'est un petit bijou. C'est un roman qui au niveau des thématiques, au niveau du traitement des personnages va s'adresser à une audience un peu plus âgée que les mangas que j'ai pu vous présenter jusque là. Sachant qu'en plus c'est pas une série très énorme donc c'est pas mal aussi. J'aurais du mal à vous en parler avec beaucoup beaucoup d'objectivité parce que vraiment j'adore cette série. C'est à dire que ben il y a un peu ce côté policier en quête qui est pas mal et en même temps ce côté voyage dans le temps que j'aime pas mal aussi. Avec un très très bon traitement des personnages qui sont creusés psychologiquement parlant, qui sont attachants, qu'on prend plaisir à voir évoluer, à voir mûrir sur le plan intellectuel, sur le plan des réflexions, sur les opinions un peu tranchées que certains peuvent avoir comme Chine au début. Et c'est vraiment le genre de série, de livre que une fois qu'on a mis un pied dedans, qu'on nous a donné quelques éléments un peu mystérieux, un peu incompréhensibles, ben on a envie d'en savoir plus. On a envie de voir comment le héros va s'en sortir, comment il va réagir face à certains imprévus, face à certaines circonstances. Et on a envie vraiment d'avoir des réponses concrètement donc on va continuer. On va continuer et jamais vraiment se lasser de ce qu'on nous propose parce qu'il y a toujours des rebondissements, des imprévus et c'est juste génial parce que c'est pas redondant pour autant. C'est vraiment super bien dosé à ce niveau là. En plus de ça, au fur et à mesure que les choses avancent, ben en fait on sent que ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que ce qui aurait pu sembler être simple, au premier abord, cache plus de choses concrètement et on, ouais, c'est une spirale en fait infernale. Une fois qu'on a mis pied dedans, ben on se sombre tout simplement. Cette série, si vous n'êtes pas fan de manga, si vous n'êtes pas un grand lecteur, je vous invite quand même à la lire parce que justement, elle a des thématiques qui sont très proches du genre du policier, de la littérature et vraiment, c'est, je pense, une très bonne passerelle entre un policier et un genre plus graphique. Et à nouveau, parce que je suis très chiante avec cet élément, mais les thématiques abordées sont juste géniales et universelles. On a, ben, la famille, l'honneur ou la réputation, l'amour, la relation qu'on peut avoir avec, ben, notamment ici, le père. Qu'est-ce que la justice ? Plein de choses comme ça qui sont juste, ben, comme je vous le disais, universelles et qui sont très très bien traitées ici. Et c'est vraiment, ouais, un manga que je vous invite vivement à lire, à vous procurer le pareil d'une façon ou d'une autre, en empruntant, en l'achetant. Mais juste dévorez-le. Prenez toute la série et dévorez-le parce que c'est juste une petite pépite. Sur ce, moi, je vais vous laisser éclore cette capsule littéraire en espérant, ben, que j'ai réussi mon coup et que vous l'avez désormais entre vos mains. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Salut ! Abonnez-vous !